Ali Junior congolais avec le drapeau sur le hashtag RMCbox il dit Mbengue trop trop fort c'est vrai qu'il est impressionnant en tout cas oui c'est bien cette gauche de Suleymane Sisoko qui a surpris et fait reculer Mbengue c'est ce qu'on lui a demandé de faire voilà et l'oupercute c'est exactement la consigne de Virgil Ongel il est en train d'ajuster très important d'être à l'écoute du coin c'est ce qu'il fait Suleymane sur ses dépassements oui magnifique ce double-là du bravant Suleymane Sisoko c'est exactement ce qu'on veut voir et il est un peu frustré là Mbengue oui il va commencer à s'énerver et commettre les erreurs il va rester trop longtemps en face tous les déplacements ce qu'on a tout calculé il est capable d'attaquer rentrer et sortir à nouveau il a tenté un coup de droite très large dommage il faudrait qu'elle soit en ligne cette droite mais magnifique il l'a frustré le petit clin d'oeil de la part de Suleymane Sisoko il sait qu'il a peut-être réussi sa meilleure reprise depuis le début du combat très bien c'est ça le sud-africain qui va commencer à se frustrer et avec une petite coupure sur la pommette qui semble utile il va commencer à taper dans tous les sens et là ça va laisser la place pour le contrer Suleymane il veut taper dur avec cette blessure à la pommette parce qu'il sait qu'il est en retard et que c'est compliqué on a dû lui dire attention il ne faut pas qu'il s'emballe Suleymane qu'il reste dans la même tactique et ça rentre oh oui la superbe droite il lui a sorti le protège-dent magnifique cette droite plongeante de la part de Suleymane Sisoko ce coup d'oeil toujours là toujours présent intelligent Suley et tout de suite elle est capable de regarder ce point de regarder Virgil Hunter pour savoir ce qu'il en pense si tout va bien et Virgil Hunter lui demande de rentrer pour le moment Suleymane s'assure encore cette reprise si ça continue comme ça magnifique très bien ça déséquilibre déséquilibre dans les jambes oui encore bien accroché gauche bien magnifique c'est bien ça allez on continue attention petit choc de tête bien cette droite et à gauche cocher gauche et le cocher droit magnifique encore Suleymane allez faut emballer la dernière seconde magnifique oh quelle fin de reprise de la part de Suleymane qui est en train d'emballer le combat et le public bien la droite il reste en face Suleymane il ne prend pas de coup c'est bien ce qu'il fait le petit déplacement qu'il faut allez il faut rester vigilant il est en train de la remporter encore une fois cette reprise et la droite qui est rentrée il l'a déstabilisé magnifique Suleymane il faut continuer comme ça le plan de match est parfait oui bonne gauche encore une fois qui repousse l'assaut c'est empengué ça c'est le timing ça attention à la droite il l'a prise il faut pas rester en face il a vu qu'il a touché très bien on prend le sang du ring très bien oui encore bon retraite la part de Suleymane qui met la droite il l'a touché avec la droite et il enchaîne point de gauche pour Suleymane et c'est lui qui repart à l'offensive il reste une seconde à la limite terminée superbe crochet gauche directe du droit et une perte de gauche il est intelligent Suleymane Suleymane ne fait pas n'importe quoi la droite elle est fente il faut être précis avec cette droite il faut la mettre en contre il faut qu'un tourne à l'intérieur on crosse et il repousse avec un directe du gauche il attend la droite pour pouvoir la contre-attaquer le but est de Korné c'est grave zone droite encore il accroche un peu c'est bien joué et c'est fini c'est fini de loin le combat le plus abouti de la carrière professionnelle de Suleymane Sussoko il y en a 116-112 pour monsieur Christophe Fernandez 114-114 pour monsieur Christophe Pottier 115-115 à la majorité des juges et de blue corner dans le coin bleu la victoire pour Suleymane avec deux juges qui donnent match nul et ils n'arrivent pas de prendre et de la victoire